Ismaël, j'ai beaucoup d'émotions parce qu'on se connaît depuis longtemps. Moi, je suis toujours en... Il y a quelque chose qui me ronge et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, notamment pour toi, alors que j'aimerais tellement trouver une solution pour toi. Et comment tu vis ta situation de rue, Ismaël ? Dis-moi ce qui se passe pour toi en ce moment. En ce moment, en fait, tu sais pourquoi je suis à la rue ? Parce que je m'occupe de tout le monde. Oui, je le sais. Je m'occupe de Nico, je m'occupe de Léa, je m'occupe de Ango, je m'occupe de tous les autres. Oui. Et ça va, je suis épuisé. Je suis épuisé. En tout cas, on est avec toi. Mais en tout cas, vous avez toujours été là, Jean-Marc, vous et l'association. Oui. Vous avez toujours été là. Regardez. Et on a le père Noël qui est ici. On a le père Noël qui est là. Voilà. Et donc, tu as monté les jeunes, tu sais que si tu as besoin, tu appelles et qu'on est là. Toujours disponible. Pour venir à ton secours. Voilà. Alors, je sais que tu es croyant, donc tu crois au père Noël. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu demandes au père Noël qui est juste là, Ismaël ? Moi, je suis chrétien. Moi, je demande que les gens, ils soient gentils et que tout le monde cède entre eux et tout le monde faut qu'ils soient gentils. Voilà. Voilà. Alors, tu sais que moi, je lance un appel depuis 11 ans. Ça fait 11 ans que je suis à la rue. Tout le monde en avait parlé. Voilà. Ça fait 11 ans que je suis dans ces colis de Noël. Et ça fait 11 ans que je réclame en période de grand froid de tout ouvrir. C'est-à-dire les entreprises, les lieux de culte, les portes des associations et les portes des foyers. Donc, voilà. Et j'espère qu'on va t'ouvrir la porte. Ismaël, c'est quelqu'un de bien, qui a un fort caractère. Mais c'est quelqu'un de très gentil, qu'on apprécie. Et en plus, il donne la main à ses compagnons de rue. Et je trouve que c'est quelqu'un de formidable. Donc, Ismaël, je t'embrasse. Merci, Jean-Marc. Merci pour tout ce que vous faites. Courage à toi. Courage à toi. C'est pas d'aujourd'hui. Et j'espère, Papa Noël, qu'on va trouver une solution pour Ismaël. Déjà qu'il y a déjà des enfants. On verra après. Voilà. Merci, Papa. Moi, je pourrais être là pour vous. J'ai plein de mots, mais merci. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, en général, c'est souvent merci, merci et merci.